Aujourd'hui, nous sommes sédentaires, mais ça n'a pas toujours été le cas. Nos ancêtres de la préhistoire étaient des chasseurs-cueilleurs qui devaient se déplacer sans cesse pour trouver leur nourriture. Pourquoi et comment sont-ils devenus sédentaires ? Direction Alizet, sur les traces des derniers chasseurs-cueilleurs. Je me trouve en Normandie, à quelques kilomètres de Rouen. Et non loin d'ici, des archéologues sont en train de mener une fouille gigantesque qui les fait remonter très loin dans le temps, entre moins 10 000 et moins 5 000 avant notre ère. En décapant le sol, ils ont découvert des restes d'animaux surprenants qui nous en diselons sur ces obo sapiens, que l'on appelle les derniers nomades. Des animaux bien différents de la fameuse vache normande. On m'avait prévenu que c'était un grand site, mais oui, c'est assez gigantesque. Les archéologues ont décapé une superficie de plus de 30 hectares. Une fouille très importante, car elle permet d'expliquer ce qui s'est passé entre moins 10 000 et moins 5 000 avant notre ère, c'est-à-dire pendant le Mésolithique. Une période qui est restée pendant très longtemps méconnue des archéologues. Mais depuis quelques années, grâce à de grandes fouilles menées, comme ici, à Alizé, ils comprennent mieux pourquoi les derniers chasseurs-cueilleurs ont disparu et comment notre monde est devenu sédentaire. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes Emmanuel ? Oui, je suis Emmanuel. C'est avec vous que j'ai rendez-vous, alors ? C'est ça. Et comment je fais pour vous attendre ? Ah, il faudrait faire le tour. J'arrive ! Je vous attends. Les premiers vestiges qu'Emmanuel a découvert, ce sont des eaux d'une espèce animale qui a aujourd'hui disparu de nos régions. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? Je suis en train d'essayer d'assembler un bois de rennes, les restes d'un bois de rennes, donc, qui vivait ici il y a une douzaine de milliers d'années. Un bois de rennes ? Oui. Mais aujourd'hui, on imagine plutôt les rennes du côté de la Sibérie, dans des ambiances très froides. Eh bien, à l'époque, la Normandie ressemblait à la Sibérie, comme le reste de la France, d'ailleurs. Ah oui, donc c'était glacial ? C'était glacial. Alors, je vois que vous avez d'autres restes d'animaux, là ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, du chevreuil. On en trouve ici, mais alors, évidemment, ce n'est plus du tout les mêmes animaux qu'auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Là, il y a des rennes, et tout d'un coup, on a des chevreuils. Normalement, ça ne cohabite pas, ces animaux-là ? Non, pas du tout. D'accord, c'est... Les bisons, les chevaux et les rennes sont partis dans le nord pour retrouver, pour continuer à trouver la steppe, et ont été remplacés par des espèces de milieux beaucoup plus arborés. La raison de ce changement radical de faune, les archéologues peuvent l'expliquer. Il y a 12 000 ans, il s'est passé un événement planétaire fondamental. Pour le comprendre, il faut prendre un peu d'altitude. On sait tous que la Terre tourne autour du Soleil. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'axe de notre planète change parfois, en seulement quelques siècles. Cette nouvelle inclinaison a des conséquences très fortes sur le climat. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est produit il y a 12 000 ans. La Terre a connu un réchauffement brutal du climat. Résultat, les gros animaux comme le rhinocéros laineux et surtout le mammouth ne vont pas résister à cette hausse de température. Le renne, lui, survit. Mais il fuit vers le nord de l'Europe pour retrouver des températures plus froides. Les hommes du Mésolithique sont donc confrontés à un nouveau gibier plus accessible, plus petit et moins dangereux. Comme le cerf, le sanglier et le chevreuil. C'est ce qu'on appelle la fin des temps glaciaires. C'est la fin d'un monde, un monde où a alterné pendant plusieurs centaines de milliers d'années des froids, des froids intenses et des froids un petit peu plus modérés, voire des périodes carrément tempérées comme l'actuelle, qu'on appelle interglaciaire, entre deux glaciaires. Et d'un seul coup, il y a un seuil, ça se fait par étapes, des petits à-coups, des petites crises climatiques un peu plus douces et de plus en plus douces, jusqu'à un moment donné où on bascule dans un monde qui est post-glaciaire, après les temps glaciaires. et progressivement, le paysage, la végétation, la faune vont être celles que nous connaissons de nos jours. C'est en effet à ce moment, avec la fonte des glaciers, qu'apparaissent les zones de moyenne montagne, les rivières et aussi les forêts telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et d'ailleurs, Emmanuel a retrouvé dans le sol un type d'escargot caractéristique de l'apparition de ces forêts. Ici, on a le niveau mésolithique qui a été décapé, donc qui est apparent et qui a pris la pluie. Et ce qu'on a là-dedans, en fait, ça va être tous ces petits points blancs qu'on voit là, sur le sol, c'est des bouts d'escargots. Et ça, ces escargots... Des escargots de la préhistoire. C'est ça, des escargots mésolithiques. Qu'est-ce que ça vous raconte alors de trouver des escargots ? Plein d'escargots, il y en a plein. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Des très très petits comme des très gros. Et ces escargots, vous nous racontez qu'on est en milieu forestier. Donc, grosse différence. Période glaciaire, on a de la toundra, quoi, de la steppe. Et là, on va arriver dans un milieu boisé que nous révèlent en particulier ces escargots. Donc, pour les hommes qui vivent à l'époque, l'environnement change du tout au tout ? L'environnement change du tout au tout. C'est-à-dire, autour de nous, ici, on peut imaginer quoi, à cette époque-là ? Des arbres, beaucoup d'arbres. Quel type d'arbres ? Comme on voit sur les collines, là. Du chêne, beaucoup de chêne. Ce que les archéologues ont découvert, c'est qu'avec le noisetier, le chêne est l'arbre caractéristique du Mésolithique. En moins de 1000 ans, il a recouvert tout le nord de l'Europe. Et figurez-vous que le facilitateur de cette expansion ultra rapide, c'est un tout petit oiseau. Cet oiseau s'appelle le jet des chênes. Il passe son temps à cueillir les glands, puis les porte dans son bec sur plusieurs dizaines de kilomètres. Il les enterre ensuite dans le sol pour se faire un garde-manger. Mais il lui arrive parfois de les oublier. Alors ces glands germent au printemps suivant. On estime la capacité d'un seul jet à 5000 plants par an. C'est de cette manière que l'Europe s'est couverte de chênes. C'est au dépens de cette grande forêt tempérée qui a envahi l'ensemble de l'Europe que vont évoluer les principaux groupes mésolithiques qu'on va rencontrer depuis le littoral du Portugal jusqu'au pleine russe. Ces groupes ont dû évoluer, ont dû s'adapter à cet environnement très boisé et assez contraignant puisque ça limite les déplacements et donc on va voir une mosaïque de groupes culturels qui vont évoluer au dépens de cette forêt tempérée. C'est donc dans cette gigantesque forêt que les nomades vont commencer à se sédentariser. L'homme va trouver dans la nature, dans les arbres, tout ce qui va constituer sa base alimentaire. Jusqu'à encore aujourd'hui, on est plutôt sur des bases alimentaires végétales et l'homme va trouver dans les glands et les noisettes des fruits facilement accessibles en grande quantité et tout en pratiquant toujours la chasse et la pêche de manière importante. Il va pouvoir se sédentariser autour de récoltes de fruits d'arbres importantes. Donc pour Homo sapiens, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère. Les nomades commencent à disparaître ? C'est ça, les nomades commencent à disparaître ou les hommes nomadisent sur des toutes petites surfaces mais on n'a plus de nomadisme sur plusieurs centaines de kilomètres comme il y a à la période glaciaire. Ça, c'est évident. Mais avant de devenir définitivement sédentaires, les hommes vont devoir trouver le moyen de tirer le meilleur parti de ce nouvel environnement. Pour cela, ils développent des nouvelles techniques de chasse et de pêche, des techniques qui existent encore aujourd'hui. Les archéologues en ont trouvé la preuve en Ile-de-France. On sait tous que pour pêcher dans une rivière, il est plus pratique d'avoir un petit bateau. Eh bien, on a aujourd'hui la preuve que les hommes du Mésolithique l'avaient déjà compris. En effet, des archéologues ont fait une découverte surprenante. Elle se trouve à quelques pas d'ici au musée de la Préhistoire. On entre dans une forêt. On n'a pas du tout l'impression d'aller dans un musée. C'est très bien. Toutes les plus belles découvertes faites dans la région sont exposées dans ces vitrines. Bonjour. Alors, il paraît que ce musée possède un objet tout à fait étonnant. Effectivement, c'est une pirogue, la seule que l'on connaisse pour des périodes aussi anciennes en France. Elle a été découverte il y a une trentaine d'années, à peu près, pas très loin d'ici, et une quarantaine de kilomètres. Alors, cette pirogue, elle a quel âge ? Cette pirogue remonte aux environs de 7500 avant Jésus-Christ. Donc, 9500 avant l'actuel. C'est la plus vieille connue en France. On en connaît dans d'autres régions du monde, aussi anciennes. Et c'est un témoignage remarquable parce que ça se conserve très mal, bien sûr, ce genre d'objet. Cette pirogue provient d'un ancien bras de la Seine. Normalement, le bois se désagrège rapidement, en seulement quelques décennies ou quelques siècles. C'est donc une chance qu'elle soit parvenue jusqu'à nous. C'est une pirogue que l'on appelle monoxyle, c'est-à-dire qu'elle a été creusée dans un seul tronc d'arbre, en l'occurrence, du pin. Et c'est sur cette embarcation que les hommes partaient pêcher dans les rivières, avec un attirail déjà très perfectionné. C'est ce que les archéologues ont découvert en fouillant à quelques mètres de la pirogue. On voit ici les restes d'une nasse à poisson. Il y en a 5 ou 6 qui proviennent de ce gisement, toujours au fond d'anciens bras morts de la Seine. Donc, cette espèce de filet tressé, là, c'est un outil de pêche ? Oui, absolument. Un fragment d'outil de pêche fait en 3N et vous voyez qu'il a une forme conique. Et on a ici un vanier contemporain à réaliser donc minutieusement une réplique d'un objet de ce genre. Donc, un piège à poisson. Comment ça fonctionnait ? Alors, probablement avec un élément qui manque ici dans les 2 cas, c'est-à-dire un autre entonnoir, l'équivalent mais en plus petit, de façon à piéger le poisson. Le poisson rentre par l'entonnoir et ensuite se trouve prisonnier. Et est-ce qu'on sait comment ils consommaient ces poissons ? Alors, on sait qu'ils étaient cuits pour certains. On a des vertèbres qui sont carbonisés donc probablement ça correspond à des cuissons rôties, grillés, etc. On a aussi des évidences dans certains gisements mésolithiques du sud de la France de conservation des poissons avec probablement parfumage. Donc, du poisson fumé, du haran fumé comme on en pourrait en manger aujourd'hui ou alors... Pas du haran. Pas du haran, de l'anguille fumée comme on en mange au Japon d'ailleurs ou dans les pays du Nord. Et en Belgique. Il me semble, et en Belgique, voilà. Les hommes du mésolithique sont donc friands d'anguilles mais pas seulement. Ils apprécient aussi beaucoup le brochet. Leur technique de pêche s'affine, évolue, mais la nasse, elle, va rester la même jusqu'à nos jours. Comme pour un certain nombre de techniques, il y a des objets comme ça qui apparaissent à des périodes anciennes et qui apparaissent finalement dans leur forme, j'allais dire, éternelle. Pourquoi ? Bien parce que c'est une solution simple, trouver un problème simple et cette solution, elle se fixe tout de suite dans sa forme efficace et donc définitive. Donc une fois que l'homme a trouvé l'outil, l'outil idéal, finalement, il n'en change pas au fil des siècles, au fil des millénaires même. La nasse, on pourrait encore l'utiliser aujourd'hui pour pêcher des poissons et la pirogue, on pourrait monter dessus si elle était en meilleur état pour aller pêcher. Les archéologues ont fait une autre découverte exceptionnelle qui a totalement bouleversé le quotidien des chasseurs-cueilleurs et contribué à leur sédentarisation. Cette découverte, c'est l'arc. Il s'agit donc d'une réplique, d'une réplique de flèches telles qu'elles sont connues au Mésolithique dans le nord de l'Europe, conservées dans des sites comme Noyens-sur-Seine, dans des sites humides où le bois se conserve. Les empennages, les plumes ne se sont jamais conservées. Ça ne vient pas d'Amérique du Nord, on n'est pas chez les Indiens ? On n'est pas chez les Indiens et face à quelque chose qui ressemble, grosso modo, à ce que pouvait être une flèche de cette époque. Alors comment ça se passe ? C'est comme un arc comme on en aurait aujourd'hui ? C'est-à-dire, on peut imaginer qu'ici, il y avait une corde, c'est ça ? Et on plaçait la flèche et on tirait. Alors je ne sais pas bien, je n'ai jamais fait de chasse à l'arc ni de tir à l'arc mais quelque chose comme ça, c'est ça ? Vous faites très bien, vous faites très bien pour approcher la flèche comme un archer contemporain. Et là, il y aurait une corde pour tendre l'arc ? Et on peut voir ici une petite protubérance qui correspond probablement à l'attache de la corde non conservée. Et c'était des cordes ou quoi ? En tendons ou bien en fibre végétale. Ce qu'on peut ajouter, c'est que c'est un arc en if et l'if, c'est, on dit aussi parfois le bois des archers parce que c'est un bois qui se prête par excellence à la fabrication des arcs. C'est solide et c'est en même temps souple, c'est ça ? Souple, souple surtout. L'utilisation de l'arc va tout changer pour les chasseurs du Mésolithique. Car jusqu'alors, pour chasser les animaux dans les steppes glaciaires, les hommes utilisaient surtout des saguets, c'est-à-dire une espèce de grande lance qu'ils propulsaient sur l'animal. Mais il est beaucoup plus difficile d'atteindre les animaux plus petits qui se cachent dans les denses forêts du Mésolithique. L'arc est beaucoup mieux adapté, plus furtif, plus discret, plus précis. Et pour chasser ce nouveau gibier, l'homme peut désormais compter sur un allié de taille, le chien, descendant du loup, domestiqué pour la première fois. À eux deux, ils vont régner sur la forêt. Les chasseurs du Mésolithique sont des chasseurs d'un genre nouveau. C'est une chasse qu'on qualifie volontiers d'individuelle dans la mesure où techniquement on peut partir seul à la chasse, laquelle sera d'ailleurs moins dangereuse. On prend moins de risques par rapport à un gibier dangereux. Alors seul, tout simplement parce que l'arc et les flèches et le carquois qui contient la réserve de pointes de flèches permet à un chasseur de partir avec son équipement et d'être autonome, individuel, de capturer ses proies et de revenir avec ses proies assez rapidement vers un campement. Désormais, l'homme du Mésolithique n'a plus besoin de suivre le gibier pendant plusieurs semaines. Il va donc pouvoir s'établir de façon plus pérenne dans ses campements. Les archéologues en ont retrouvé les vestiges dans le Lot. Je me trouve dans un charmant hameau typique du Lot qui s'appelle le Cusul de Gramma. Alors ce hameau, il a une particularité, c'est qu'il est en fait beaucoup plus ancien qu'il n'y paraît. En effet, ici, l'occupation humaine remonte au Mésolithique. A l'époque, les nomades installent leur campement un peu partout sur le territoire et justement, tout près d'ici, dans le fond d'une vallée, les archéologues ont retrouvé les traces d'un de ces campements. Et il paraît que c'est un site tout à fait spectaculaire. Ah oui, ils sont là, juste en bas. Ça se passe tout au fond de la vallée, qu'on appelle une doline. Nicolas Valderron est l'archéologue avec qui j'ai rendez-vous. Oups. Donc c'est là que vous fouillez. Voilà, exactement. C'est le cœur du gisement. Nicolas mène chaque été depuis 2005 une grande campagne de fouille. Le cusul de Grama est tellement riche en vestiges qu'il est en train de devenir un site de référence pour la période mésolithique en Europe. Et il reste encore beaucoup à découvrir. le campement que les archéologues ont découvert était installé ici, à l'entrée de cette grotte creusée dans la paroi calcaire. Pour un campement de cette époque, il était particulièrement vaste. Le site devait s'étendre en réalité à l'intérieur de la cavité, dans toute la zone du Porsche, dans cet abri ici, mais également dans l'abri qui prolonge l'entrée de l'autre côté. Et puis, il faut surtout imaginer qu'en plein air sur le devant de la cavité, sur le parvis que formait le devant de la cavité, les installations étaient également présentes. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il y avait combien d'hommes et de femmes ici, combien de familles, si on peut parler en famille ? C'est difficile d'être très précis, mais en tout cas, le site peut potentiellement accueillir beaucoup de monde. Nous, on y mange régulièrement et on y travaille régulièrement à 30 ou 25-30 et on imagine facilement que 25-30 personnes et puis sans doute bien éventuellement davantage. Grâce à la proximité du gibier et des fruits de la forêt, les familles du Mésolithique peuvent vivre ici toute l'année. Les conditions sont favorables, voire confortables. L'été, elles vivent sous tente à l'extérieur de la grotte. Et lorsque l'hiver pointe son nez, elles n'ont qu'à aller s'abriter à l'intérieur de la grotte. Une gigantesque cavité naturelle de plus de 250 mètres carrés. Sous cet abri, la température est à 12 degrés, été comme hiver. En plus, cette grotte a un autre avantage. Voilà, ça, c'est la surprise du fond de la grotte. C'est un puits. Alors, la maçonnerie ne date pas du Mésolithique, bien entendu, c'est beaucoup plus récent. Mais l'originalité du site, c'est qu'il y a une source pérenne, qui est une source captive. C'est l'eau d'infiltration. On voit l'eau, là. Ah oui, oui, elle est bien... On va jeter le seau. Oui. Donc, elle n'est pas très profonde. On sent que les 15 litres d'eau, ils sont. Ah, un peu moins, maintenant. Voilà. Et donc, c'est une eau de source. Et les Mésolithiques ont sans doute utilisé cette ressource. Elle est unique sur le Cosse. Sans doute des dizaines de kilomètres à la ronde. Il n'y a pas de point d'eau permanent comme ça. C'est un attrait essentiel. Toutes les conditions sont réunies pour que l'espèce humaine s'épanouisse. On assiste alors à une explosion démographique. En France, on estime que la population atteint environ 75 000 individus vers moins 8 000 avant notre ère, soit trois fois plus en seulement quelques millénaires. Pour la préhistoire, c'est considérable. Bien installé dans ce monde, taillé pour lui, l'homme se sent plus fort. Il part alors à la conquête de territoires jusqu'à présent inaccessibles, comme les zones de moyennes montagnes. Le chasseur-cueilleur s'installe alors dans des régions comme le Vercors, la Chartreuse ou le Jura. Mais il part aussi à l'assaut des mers et débarque sur des îles encore inexplorées. Par exemple, il pose pour la première fois le pied en Corse. À l'image de ce qu'on connaît pour la Corse, des exemples similaires peuvent être mentionnés. Chypre, par exemple, exactement en même temps par des groupes contemporains et pour la première fois atteintes par des mésolithiques et des zones un petit peu périphériques en latitude ou en altitude, la très haute montagne. En France, le cœur des massifs, en Italie, les Dolomites, on connaît des sites mésolithiques avec des occupations à plus de 2000 mètres d'altitude. Et puis, les régions beaucoup plus périphériques, le cœur de la Scandinavie, les Pays-Baltes et d'autres régions qui n'avaient jamais connu de préhistoire ancienne sont pour la première fois peuplées de manière régulière. Nous sommes à la toute fin du mésolithique, vers moins 6000 avant notre ère. Le chasseur-cueilleur est désormais dans la dernière ligne droite de sa sédentarisation parce que toute la nourriture qu'il a à proximité, il a aussi appris à la stocker. Les archéologues en trouvent la preuve tous les jours dans leur tamis. Très symptomatique de la période, presque symbolique, une coque de noisette. Alors, elle est carbonisée. C'est une petite chose noire. C'est une coque de noisette. On voit encore les petites stris comme ça sur la coquille. Elle a brûlé alors accidentellement ou volontairement parce qu'on pouvait essayer de les conserver en les faisant griller un peu. C'est très symptomatique du mésolithique, ce genre de vestige. Alors, nous, on les mange plutôt crus. Ils les mangeaient cuites ? Non, mais ils devaient les conserver. Et donc, ils les grillent un peu, ils les torréfiaient. C'est une façon de conserver ces aliments. Alors, le problème, c'est qu'on ne retrouve jamais ou très rarement des structures de stockage. Mais après, il peut y avoir des greniers aériens. Il peut y avoir plein de façons de conserver les noisettes. Après, l'élément majeur peut-être du caractère anthropique d'une partie du dépôt. Anthropique ? Anthropique, c'est-à-dire réalisé par l'homme, dû à l'homme, dû à l'action de l'homme. Ça a accompagné la coque de noisette. D'ailleurs, graines de charbon. Tous ces grains noirs qu'on voit. C'est du charbon de bois. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu des foyers sur lesquels on a fait cuire des aliments. Exactement. Alors, les foyers peuvent servir à d'autres choses. Ils peuvent servir à éclairer, à chauffer. Ils peuvent servir pour la conservation de la viande, juste à sécher la viande, à accélérer le séchage de la viande. Les hommes du Mésolithique ont désormais tout pour faire face aux aléas de la nature. Mais ils n'ont pas encore découvert l'agriculture, qui est la clé d'une sédentarisation définitive. Des hommes viennent de l'inventer, en Mésopotamie, entre le tigre et le frat. C'est une révolution. En élevant les animaux et en cultivant la terre, ils ont tout au pas de leur porte, sans avoir besoin de cueillir dans la forêt ou de chasser. En d'autres termes, ils sont devenus des paysans sédentaires. On appelle ces premiers paysans des néolithiques. Leur mode de vie va lentement se diffuser vers l'ouest. Aux environs de 5800 avant Jésus-Christ, ce mode de vie arrive sur le territoire de la France actuelle et fait disparaître le nomadisme. Avant de parler de l'arrivée des néolithiques, on peut parler de la disparition, de l'effondrement du monde de la préhistoire, celui qui a survécu pendant plusieurs centaines de milliers d'années. C'est donc la disparition, corps et biens, des chasseurs, collecteurs, parfois même un petit peu charogneurs de la préhistoire ancienne et qui vont être progressivement remplacés par des producteurs, agriculteurs, pasteurs, fabricants de céramique et même un petit peu guerriers puisqu'on a avec les néolithiques les premiers indices de combat et aussi de nouveaux modes de vie, sépulcro, cultuels, deux mondes qui vont s'interpénétrer pendant une période de temps très courte de transition et qui l'un va remplacer l'autre définitivement. Comment s'est passée cette rencontre entre les néolithiques et les mésolithiques ? Ça a été une guerre terrible ou ça a été une franche camaraderie ? C'est plutôt quelque chose d'assez serein et d'assez pacifiste que je vois pour ma part. Des processus d'acculturation mais réciproques. Le fond néolithique bien entendu qui arrive avec son bagage et sa modernité mais qui intègre assez rapidement ou même immédiatement la population indigène mais la population indigène semble également interagir avec ce fond néolithique. Il faut confirmer un certain nombre d'éléments mais c'est plutôt cette option-là qui semble devoir être retenue. Donc il vous reste encore des choses à découvrir à cette époque ? Il reste énormément de choses à découvrir à cette époque. 15 ans de fouilles au cusoule au minimum. Bon, vous allez encore découvrir les pointes de flèche. Oui, sans problème. Le règne des chasseurs-cueilleurs du mésolithique aura duré près de 5000 ans. Alors à l'échelle de la préhistoire ça paraît une toute petite période mais en fait c'est une période majeure car avec l'usage d'armes comme l'arc et la conquête de nouveaux territoires les hommes du mésolithique ont marqué l'humanité pour toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501